Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour 4 recettes réalisées avec seulement 4 ingrédients. J'avais beaucoup aimé filmer ce concept car les recettes étaient super simples et rapides à faire, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Dans cette vidéo je vais utiliser en grande partie l'air fryer. D'ailleurs, comme vous étiez nombreux à vous y intéresser, j'ai contacté la marque afin de vous avoir un code promo. Ils m'ont également envoyé leur dernier modèle de frites sans huile et autant vous dire que je suis vraiment trop contente de la tester. J'aime énormément le nouveau design de cette friteuse car elle a un format beaucoup plus compact que les autres et garde tout de même sa grande capacité de 5 litres. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce produit, il ne sert pas seulement à faire des frites mais sert également comme mini-four, ce qui permet de cuire vraiment tout ce que vous souhaitez à l'intérieur. Elle a 6 mots de programmé sur l'écran mais vous pouvez également l'utiliser manuellement en réglant vous-même la température et le temps de cuisson. Elle convient parfaitement pour les petites quantités si vous êtes seul, à deux ou même étudiant. Vous économisez environ 80% d'électricité par rapport aux frites classiques et bien évidemment elle consomme beaucoup moins qu'un four dû à sa capacité réduite. Elle se préchauffe en seulement 2 minutes et les cuissons sont bien plus rapides que dans un four standard. J'adore également le fait de voir les aliments pendant la cuisson car ça me permet de ne plus ouvrir le panier tous les 30 secondes et donc de conserver toute la chaleur à l'intérieur. Vous avez également un accessoire pour griller le pain et beaucoup d'autres choses. Il se lave très facilement puisque le panier ainsi que les grilles passent au lave-vaisselle. Avec mon code promo, vous économisez 30 euros sur votre friteuse chez Free. Ce qui fait un prix total de 99 euros et 99 centimes. De plus, vous pouvez obtenir gratuitement une pince alimentaire en acier inoxydable si vous l'achetez bien ma recommandation. Il vous suffit simplement de contacter le support par mail en spécifiant votre numéro de commande ainsi que vos coordonnées. Je vous mets toutes les informations nécessaires telles que le lien du site Amazon, le code promo et l'adresse de leur mail pour la pince en barre d'infos. Mon code promo est valable du 20 86 mars alors n'hésitez pas à en profiter car ça vaut vraiment le coup. Afin de fêter les 20 000 abonnés sur ma chaîne, j'ai décidé d'organiser un petit concours et donc d'acheter une deuxième friteuse et vous la faire gagner. Il vous suffit simplement d'être abonné publiquement à ma chaîne et de laisser un commentaire en notant que vous participez au concours. N'hésitez pas à partager ce concours en story Instagram pour multiplier vos chances de gagner. Ce concours s'arrêtera le 6 avril 2023 à minuit. J'annoncerai le gagnant mettant le résultat du tirage au sort dans ma vidéo du 7 avril au soir, ce qui vous laisse deux semaines pour y participer. J'espère que ce concours vous fera plaisir et je passe maintenant aux recettes. Pour cette première recette, je vais vous montrer comment réaliser cette tortillasse avocado. C'est une recette hyper simple que j'utilise en petit déjeuner. Pour la faire, il vous faudra une tortillasse complète de préférence, deux tranches de fromage typé mental, deux œufs, un demi avocat ainsi que du sel et du poivre. Bien évidemment, quand je dis recette en quatre ingrédients, je ne compte pas les épices. Je commence par écraser l'équivalent d'un demi-avocat au centre de ma farita. D'ailleurs, je prédécoupe toujours en lamelles l'intérieur de mon avocat pour faciliter cette étape. J'ajoute ensuite deux tranches de mentale par-dessus, puis je fais cuire dans une poêle deux œufs en brouillade. Pendant la cuisson, j'ajoute le sel et le poivre, puis je la bascule sur mon fromage. Je rabats pour commencer les côtés de la tortilla, puis les deux autres côtés pour former un carré. J'utilise ensuite l'air fryer pour la cuisson. Je le place sur la grille, puis je lance le mode grill. Ça va cuire mon tacos 4 à 6 minutes à 200 degrés. Je le retire de la friteuse et regardez-moi cette belle dorure. Je le coupe en deux en diagonale et la première recette est terminée. C'est vraiment un délice et ça change des toasts d'avocat. Pour la deuxième recette, je vais vous montrer un classique de cette friteuse, de bons tinders sans huile. Et autant vous dire que cette recette est juste extra. Les poulets sont cuits parfaitement et le dessus est bien croustillant. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 250 g de filet de poulet coupé en aiguillettes, 50 g de cornflakes non sucré, 20 g de farine, vous aurez également besoin d'un oeuf et pour terminer, du sel et du poivre. Dans une première assiette, je verse la farine avec le sel et le poivre. Je mélange ensemble et je réserve deux côtés. Dans une autre assiette, je casse mon oeuf, puis je le bats en omelette. Pour la panure, je verse mes cornflakes dans un sachet congélation et je ferme bien le zip. La technique pour les réduire en petits morceaux, c'est d'ensuite utiliser un rouleau pâtissier et bien insister dessus. Écrasez-le le plus finement possible. Je transvase la panure dans une autre assiette, puis je passe au montage des tinders. Pour ça, il suffit simplement de prendre un morceau de poulet et vous l'enrober dans un premier temps dans la farine. Je tapote légèrement pour enlever l'excédent. Je place ensuite le poulet dans l'oeuf battu, puis je termine en l'enroulant dans les miettes de cornflakes. N'hésitez pas à bien assister, afin que tous les morceaux de poulet soient recouverts. Je fais ça avec chacun des morceaux et je les réserve dans une autre assiette. J'utilise ensuite pour la cuisson l'air fryer. Je les place tous un par un sur la grille, d'ailleurs il n'est pas utile d'utiliser du papier cuisson. Je mets la température à 180 degrés pour 8 minutes de temps. Et dès que ces 8 minutes sont passées, je retourne les poulet et je relance la cuisson pour à nouveau 8 minutes. Les tinders doivent être bien dorés. Cette recette est juste délicieuse. Je l'accompagne avec une sauce cocktail, ketchup mayo et je peux vous dire que je me suis régalée. Pour la troisième recette, je vais vous montrer avec quoi j'accompagne mes tinders. De jolies potatoes. Si jamais vous souhaitez voir plus de recettes avec l'air fryer, je vous mets la vidéo précédente juste en haut dans le petit i et également en barre d'infos. Pour réaliser les potatoes, vous aurez besoin de 4 pommes de terre moyennes ou 6 si elles sont toutes petites comme les miennes. Vous aurez également besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'une cuillère à café de farine de riz et pour terminer d'un peu de paprika, sel et poivre. Je commence par rincer et éplucher les pommes de terre. Je les coupe ensuite en deux puis en tranches d'environ 1 cm. Je les place ensuite dans une casserole avec de l'eau froide puis je place la casserole sur la plaque. Je porte à ébullition et je continue la cuisson pendant 5 minutes. Dès que sont terminées, je les égoutte et je les sèche bien à l'aide d'un essuie-tout ou d'un torchon bien propre. Je les dépose dans un bol et je les assaisonne avec le mélange d'épices. Je rajoute la farine et je mélange délicatement ma préparation. Toutes les potatoes doivent être entourées de farine et d'épices. D'ailleurs n'hésitez pas à checker en barre d'infos car vous y retrouverez toutes les quantités, les ingrédients ainsi que tout ce que j'utilise dans cette vidéo. Je verse ensuite un filet d'huile d'olive et je mélange à nouveau ma préparation. Je les dispose dans le panier de l'air fryer puis je mets en cuisson pour 20 minutes à 200 degrés. Amis cuisson, n'oubliez pas de secouer ou mélanger vos potatoes. Elles doivent ressortir dorées. Et regardez-moi ces potatoes. Elles sont juste cuites parfaitement et le goût est juste délicieux. Vous pouvez l'accompagner de la sauce de votre choix. Elles sont fondantes de l'intérieur et croustillantes sur le dessus. Un vrai régal. Passons maintenant à la toute dernière recette de cette vidéo. De belles gaufres au chocolat. Celle-ci n'est pas faite à l'air fryer mais je tenais à vous la présenter car elle suffit seulement avec 4 ingrédients. Pour les réaliser, il vous faudra une banane, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, et pour terminer, de 30 g de farine. Je commence par éplucher et couper en morceaux ma banane et je la place dans mon bol mixeur. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me poser la question d'où il vient. Je vous mets alors le lien en barre d'infos. Je rajoute ensuite ma farine ainsi que le cacao en poudre. Je complète en cassant les 2 œufs à l'intérieur et je referme mon gobelet. Il ne me reste plus qu'à mixer jusqu'à faire une pâte lisse et homogène. Je branche et j'allume mon gaufrier, puis je verse ma préparation. Je laisse cuire et regardez-moi ces jolis gaufres. Pour les accompagner, je rajoute un peu de pâte à tartiner par-dessus ainsi que quelques rondelles de banane. Et voilà la dernière recette terminée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 2 pouces bleus et je vous dis à très vite pour le résultat du concours. Je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 2